Salut à tous, bienvenue sur geekgaming.ch, c'est le bonheur qui vous parle et j'espère que vous êtes tous à fond la caisse les gars. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur un nouveau simu, alors j'ai pas encore trop fait de simu d'élévateur, de chariot élévateur ou de métier de chariste, voilà mais aujourd'hui donc j'ai reçu une clé de la part d'aérosoft pour tester ce forklift simulateur. Voilà donc nous sommes là dans le menu de base, alors qu'il est relativement simple, c'est un menu on va dire relativement basique mais je dirais qu'il y a ce qu'il faut pour jouer, pour aller dans les options et tout ça, donc nous sommes voilà nous sommes dans le menu là, il y a pas mal de petites choses qu'on peut régler déjà, signaux lumineux, le flou cinétique désactivé, je déteste ça, on peut jouer au clavier ou à la manette, j'avoue ne pas avoir testé le volant, je crois pas graphisme audio, je vais juste voir caméra, véhicule, centrer le volant, à la masse de notre le volant d'un chariot élévateur ne se replace jamais automatiquement, vous pouvez activer cette option, voilà changement de vitesse automatique, on peut mettre visiblement manuel, frein automatique, mouvement de la caméra, dégâts du chariot élévateur, blablabla, bref non je ne vois pas vraiment de façon de régler un volant ou ni de régler des touches, attendez, est-ce que j'ai loupé quelque chose, non je ne vois rien, donc voilà donc je vais pas vous dire de conneries, ça a pas l'air d'être le cas, mais sinon retournons sur la base de ce simu, donc ce simu, comme son nom l'indique, vous allez devoir transporter les palettes, mais pas que, vous devrez aussi contrôler les palettes, voir qu'elles soient bien emballées, alors ça reste assez simple, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de détails au niveau comment est cerclé la palette ou des choses comme ça, alors de nouveau je ne travaille pas dans la logistique, donc ne m'en veuillez pas, si je dis des conneries, mais bon bref, on va aller, on va faire une nouvelle partie, alors j'ai déjà commencé, j'ai déjà un peu essayé un de mon côté pour un peu voir comment ça tournait, voilà que ça fonctionne quand même plutôt bien, pas qu'on passe sur une vidéo qui ne sert à rien, voilà donc nouvelle partie, on va prendre une bain vide du coup, on va juste mettre son nom, on aura deux voix, alors je vais l'appeler deux, celle-là peut-être du coup, on peut choisir si on est un homme ou une femme, et on y va, vous voulez vous voir le tutoriel, on va faire le tutoriel du coup, faisons ça ensemble, oh quelle jolie tête, alors bienvenue au centre d'entraînement l'école de conduite pour les aspirants caristes, ok, pour travailler avec un chariot élévateur, il vous faut un permis, logique, et coup de bol pour vous, vous pouvez le passer ici, fantastique, vous pouvez changer la vue caméra avec C, d'accord, C, ok, on peut voir, on va se mettre en vue, on peut se déplacer avec, donc W, A, S, D, donc là moi je suis en quartz, si jamais, donc sur un clavier Zerti, ça sera un petit peu différent, et courir avec Shift, d'accord, on appuie sur F, on peut se promener, là, 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 ok, 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 on va là, maintenant rapprochez-vous du transpalette électrique, ok, donc on voit déjà qu'on a des types, différents de véhicules, on a ce transpalette électrique, justement, on a ce chariot élévateur ici, et je crois même qu'on a encore deux ou trois modèles différents de chariot élévateur, si je dis pas de conneries, tenez-vous debout sur le transpalette électrique avec CTRL, donc on va aller vers le transpalette, on va appuyer sur CTRL, et on se met sur la petite plateforme, c'est magnifique, un circuit d'entraînement dont l'entrée est indiquée, se trouve juste devant vous, vous pouvez afficher et masquer les repères avec TAB, d'accord, ok, donc on appuie sur F, donc si on met TAB, ça masque les repères, afficher à nouveau les repères avec TAB pour vous orienter plus facilement, ok, donc on peut effectivement cacher les repères, si on veut se la jouer un peu plus immersif, déplacer le transpalette électrique avec WASD jusqu'au repère situé à l'entrée du circuit d'entraînement, d'accord, donc allons-y, on va remettre le petit machin, là comme ça on voit où on est, alors là ça ne va pas très vite, mais c'est assez bien fait sinon, une palette contenant les marchandises se trouve à l'intérieur du circuit d'entraînement, un repère est placé juste devant elle, d'accord, est placé maintenant le transpalette électrique jusqu'au repère situé devant la palette contenant les marchandises, d'accord, le compte à rebours commence maintenant, d'accord, c'est pas, il y a carrément un crissement de pneus, alors ça tourne très fort ces choses, il faut aller tranquille, alors là je suis au clavier, je vais tester la manette après, c'est un petit peu plus sympa avec la manette quand même, je dirais c'est un peu plus smooth, alors on va passer par là, maintenant on va devoir prendre cette palette, déplacer la fourche sous la palette et soulever là avec donc la flèche du haut, d'accord, donc on va aller ici, on va essayer de s'aligner un petit peu, ouais non c'est pas juste ce que je fais, on va essayer de s'enfiler là-dessous, voilà c'est assez précis comme truc, voilà c'est une simulation, voilà on se colle bien à la palette et on la soulève, voilà donc ça c'est vraiment pour déplacer des palettes, c'est pas un élévateur donc on va pas aller mettre ça sur des étagères ou des choses comme ça, c'est vraiment juste pour la déplacer, conduiser sur le circuit d'entraînement ce qu'on aurait pu replacer au bout de celui-ci, d'accord, donc on fait un petit virage serré là, hop, on va essayer de pas toucher les cônes, ça va nous faire des pénalités, sinon, on y va, alors on va devoir la poser là, dans ce petit carré, oula, ouh, ouais, il faut y aller tranquille, alors, hop, et on va ensuite la déposer ici, hop, 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 ensuite déplacer la cargaison au niveau du repère et poser là sur le sol avec, voilà, donc voilà, ils nous prennent un peu pour des fous, mais bon, bref, c'est un tutoriel, voilà, ouh, j'ai freiné un peu trop fort, du coup la palette a glissé, comme quoi la physique n'est pas trop mal faite, on la pose et on recule, et voilà, fantastique, maintenant qu'on disait le transport électrique dans la zone de stationnement indiquée, on va aller parquer notre engin, là-bas, voilà, 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 oupla, ouais, bref, il faut un peu prendre le coup, du coup, vous allez maintenant apprendre à vous servir d'un chariot élévateur, donc, oui, ok, dirigez-vous vers le chariot élévateur, d'accord, ok, alors on va vers le chariot élévateur, du coup, donc maintenant on va refaire un peu le même trajet en chariot élévateur pour s'habituer aux différents contrôles, rapprochez-vous, ok, vous pouvez également utiliser le chariot élévateur pour déplacer la cargaison sur le côté, puis la lever, commencez par desserrer le frein à main, ensuite, roulez le long de l'itinéraire indiqué et chargez la cargaison dans le camion, d'accord, on disait jusqu'à la zone indiquée à l'entrée du circuit d'entraînement, ok, alors là, ça fait déjà un peu plus de bruit, vu que c'est pas électrique, la palette contenant la cargaison, gna gna gna, ouais, donc, les techs sont un peu chiants, je dois dire, déplacer maintenant le chariot élévateur jusqu'au repère situé devant la palette contenant, gna gna, ça me paraît logique, le compte à rebours commence maintenant, d'accord, alors on va faire un petit trajet là au milieu, hop, c'est parti mon kiki, alors, voilà, on va tourner, ça tourne pas trop mal, je dirais que le chariot élévateur est bien fait aussi, enfin, c'est assez brutal comme ça tourne, alors là, au clavier c'est peut-être pas idéal, là il faudrait, je pense la manette sera quand même plus adaptée, je vais prendre la manette une fois qu'on sera vers la palette, hop, voilà, alors maintenant utiliser la flèche du haut pour monter, ok, je vais peut-être un peu tourner comme ça on voit mieux, voilà, donc là avec les flèches, on peut vraiment monter, voilà, utiliser la flèche de gauche pour gna gna, ok, on peut déplacer à gauche et à droite, voilà, shift et la flèche pour incliner, du coup, voilà, shift en avant pour remettre dans l'autre sens, voilà, on peut pencher, impeccable, maintenant baisser la fourche, on va la remettre un peu droite, du coup on va descendre, vous savez désormais utiliser la fourche du chariot élévateur, savez-vous de ce que vous avez appris pour transporter la palette, comptant les marchandises jusqu'à la zone indiquée dans la zone de chargement du camion, d'accord, alors, on va essayer de la mettre un peu près droite, voilà, faisons ça, alors je vais prendre la manette, je ne sais plus quelles sont les touches pour la fourche par contre, ça risque de poser problème, alors c'est pas beaucoup plus mousse au niveau des poumons, alors on va essayer de s'aligner, voilà, c'est pas très mal, alors c'est quoi les touches maintenant, voilà, donc c'est bien, c'est les petites flèches sur la manette, du coup, logique, il ne faut pas monter trop haut, histoire qu'on n'ait pas à un centre de gravité trop mal foutu, hop, j'ai touché un des poteaux, ça n'a pas l'air de m'avoir mis de pénalité, heureusement, on va la monter, du coup, hop, est-ce que je suis bien au niveau de la hauteur, là, c'est pas trop mal, on va la poser sur le camion, du coup, sans toucher le camion, voilà, et on va reculer, hop, fantastique, excellent, maintenant, conduisez le char élévateur dans la zone de stationnement indiquée, ok, voilà, sortez du char élévateur, hop, 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 là, c'est qu'elle touche peu sur la manette pour sortir, voilà, ok, c'est Y, du coup, voilà, donc ça, c'est bon, on va aller voir notre pote, là-bas, est-ce qu'on peut courir avec la manette, oui, avec la gâchette à gauche, voilà, vous allez maintenant devoir passer à une évaluation consistant en une série de questions, d'accord, voilà quelques indices, désormais, vous savez, conduire un transpalette électrique et un char élévateur, ces machines vous permettent de transporter des cargaisons, surtout, n'oubliez pas que le transpalette électrique ne doit pas être utilisé en pente, d'accord, n'utilisez pas les chariots élévateurs et les transpalettes électriques s'ils sont défectueux, ok, le transpalette électrique est un véhicule électrique, par conséquent, il ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau, pour descendre une pente avec un chariot élévateur chargé, vous devez impérimentément rouler en marche arrière, ainsi, votre charge sera toujours orientée vers le point le plus élevé, déplacer un chariot élévateur uniquement lorsque sa charge se trouve près du sol, la conduite d'un chariot élévateur avec une charge surélevée génère de l'instabilité pouvant provoquer de graves accidents, d'accord, une fois l'évaluation terminée, vous pourrez commencer à travailler, bonne chance, d'accord, alors, vous travaillez avec le transpalette électrique et arrivez devant une pente, que faites-vous ? Je ne prends pas la descente car le transpalette électrique doit uniquement être utilisé sur le plat, d'accord, quelle est la fonction principale d'un transpalette électrique ? Faire des dérapages, consommer de l'électricité, aller d'un point pour lui, transporter des charges, ok, que doit-on utiliser pour éteindre la transpalette électrique en feu ? Un extincteur à poudre sèche, un employé a remarqué un défaut sur le transpalette électrique, que doit-il faire ? Ne pas utiliser le transpalette électrique. Comment vous comportez-vous en pente avec un chariot élévateur chargé ? Je la descends en marche arrière, voilà. « Lorsque vous conduisez un chariot élévateur, à quelle hauteur doit se trouver la charge près du sol ? » Je crois que c'est ça, du coup, à une hauteur intermédiaire, c'est ça. Vous avez répondu correctement à six questions, magnifique. « Le permis est à moi, super, vous pouvez avoir un aperçu des commandes avec la touche ici. » Voilà, donc ça c'est les touches, laser du chariot élévateur, RB+, d'accord, clignotant, lumière principale, d'accord. Non. Voilà, ça c'est fait. « Bon courage dans votre carré de chariste, au fait que vous êtes libre de vous entraîner ici quand vous voulez. » D'accord, ça c'est fort sympathique. Alors voilà, on arrive un peu dans le menu du jeu, je dirais, généralement. Alors c'est comme pour se déplacer, on voit qu'on a différents endroits. On va regarder ça après, du coup. Alors le gars, il nous dit « Félicitations, vous avez déverrouillé un nouveau niveau. Vous pouvez désormais travailler dans l'entreprise suivante, Walker Miller Incorporation. » D'accord, « Selectionnez la nouvelle icône, déverrouillé dans le menu pour travailler au sein de l'entreprise suivante, Walker Miller, blablabla. » D'accord, donc on voit qu'on a aussi un magasin de chariots élévateurs. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, ça nous montre un peu les différents trucs. « Ce qui est l'interface, menu principal, changer de chariot élévateurs. » Donc on voit qu'on a trois modèles de chariot élévateurs et un modèle de transporteur électrique. Intéressant. « Walker Miller. » Donc là, si on clique sur Walker Miller, là, on va arriver à notre endroit. C'est notre patron, du coup, il a l'air fort sympathique. « On a du pain sur la planche et pour mieux coordonner les commandes, nous utilisons une tablette. » Ça, c'est bien utilisé. Donc là, les touches, cette touche bizarre pour ouvrir la tablette. Si j'ouvre la tablette. Donc là, « Garçon de bureau. » Ça, c'est une mission, du coup. Alors, « Excellent. Nous avons déjà une commande disponible. Sélectionnez là et appuyez sur « Confirmer » pour l'accepter. » Alors, on accepte, machin. « Vous pouvez voir la destination et l'état de la cargaison ici. » « Transporter sur « Confirmer » pour accepter la commande. Et retour pour le moment. Appuyez sur « Confirmer » pour accepter la commande. » D'accord. Donc, on va là. « Je vous souhaite la bienvenue pour votre premier jour chez Walker Miller. Je suis votre supérieur. Votre travail commence dès maintenant. Le personnel est constamment sur mon dos. Apparemment, on a absolument besoin de papier pour imprimante. » Ok. Donc, « Transporter une cargaison de RM4. » C'est RM4. RM4. Et il s'écrit là. RM4, c'est là. Et puis, on doit prendre ce truc à papier, là, visiblement. Donc, voilà. On va transporter ça. Donc là, c'est un peu le début. C'est un peu pour se faire apprécier des demoiselles au bureau. On va leur apporter un peu de papier pour imprimante. On va dire ça comme ça. Alors, appuyez sur « X » pour ouvrir la porte. « Bonjour, mesdames. Comment t'allez-vous ? » Certes. Alors là, maintenant, oups, je l'ai un peu lâché à l'arrache. C'est pas grave. Elle s'est débrouillant. « Garçon de bureau, mission accomplie. » Parfait. La commande est maintenant terminée. Utilisée pour ouvrir la tablette. Non, je ne vais pas reprendre ce truc. Merci. Voilà. Alors, la tablette. La commande apparaît désormais comme terminée. Alors, leur tutoriel, je le trouve sympa, mais il est presque un peu trop... Ouais. Il y a quand même des choses qui me paraissent vachement logiques. Après, voilà. Les machines, c'est pour éviter toute question. Mais quand même. Donc, si la commande n'a pas été terminée, n'était pas considérée comme étant obligatoire, elle serait indiquée comme étant ratée. D'accord. Vous pouvez fermer la tablette. Ok. Fermons. la tablette, du coup. Vous recevez cette notification dès qu'une nouvelle commande sera disponible. Maintenant, ouvrez la tablette, sectionnez la nouvelle commande et acceptez. A bon courage. Au fait, vous pouvez également vous servir de la tablette pour consulter l'intégrité de chaque cargaison de l'entrepôt. Vous voyez cette cargaison ? Approchez-vous et contrôlez-la avec Rb et... D'accord. Laquelle ? Alors, attendez. Analyse de la cargaison. Inspectez la cargaison. D'accord. Ça a l'air d'être là-bas, visiblement. J'avais juste enlevé les petits marqueurs. Regardez la cargaison et utilisez... Pour lire une courte description là concernant et vérifier son état. Donc, Rb, c'est lequel ? Déjà, je ne sais jamais sur ces boutons de manette. C'est celui-là plus ça. D'accord. Donc, ça plus ça. Ok. Rame de papier. Intégrité de la cargaison 88%. Formidable. Vous pouvez continuer à travailler. D'accord. Votre journée de travail commence à 8h et s'agève à 17h. La tablette s'ouvre à la fin de la journée pour afficher vos revenus du jour. Le menu principal s'affiche alors. Sélectionnez votre entreprise actuelle pour qu'une nouvelle journée de travail commence. Certaines commandes doivent être accomplies en un temps limité. Si vous ne le terminez pas à temps, elles seront considérées comme ratées. Vous pouvez mettre un terme à votre journée de travail à tout moment et appuyer sur le bouton fin de journée de votre tablette. D'accord. Pas de questions. Dans ce cas, on continue. Ok. Donc, retour. On ferme la tablette. Utiliser pour ouvrir la tablette et voir la liste des tâches. Donc, analyser. On a fini. Il nous reste ça. Du coup, on va confirmer. C'est bon. Tout le monde est content. Je savais. Alors, blablabla. Puisque vous savez qu'on dit... Ok. Donc, on va aller prendre le transpalette électrique. Désolé, j'ai un peu coupé les textes. Mais là, ça commence et gentiment à me saouler. Comment on rentre là-dessus déjà ? Voilà. Alors... Donc là, on doit aller prendre cette palette là-bas. Donc, RM1. Il faut bien suivre les... Par contre, je crois que je vais passer par là. Je vais suivre les petites flèches. Je vais faire ça bien. Donc là, on est en vue première personne, du coup. Par contre, je vais essayer de rien péter. Je vois rien. Comme ça, on y va. C'est bon. On va essayer de faire un petit tour sur nous-mêmes. Alors là, on a une meilleure vue pour prendre la palette. Du coup, c'est de rien casser. Voilà. Voilà. On embarque la palette. On se retourne. Et on... On va faire un petit demi-tour là-bas. On va pas aller trop vite quand même. Donc, c'est du papier recyclé, visiblement, que nous transportons. Nous allons amener ça dans ce camion. On voit pas très bien ici. Je pense que c'est bon. J'espère. Ça a l'air pas mal. Pas laid. Donc ça, c'est bon. Très bien. Continuer comme ça. OK. Donc là, voilà. La porte s'est fermée. Le camion peut partir. On va retourner. On va reparquer le transpalette. Et on va le mettre dans la petite zone verte ici. Forklift parking area. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On peut le laisser là. Voilà. Maintenant, ici. Donc, on aurait mal adresse. Qu'est-ce que c'est? Transporter une cargaison de RM2 jusqu'à la position suivante PR1. Écoute, faisons encore celle-là. Et après, on s'arrêtera là, je pense. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous vous sentez merveille. Continuez ainsi. Votre poste ici sera garanti. Malheureusement, l'équipe de nuit a fait absolument n'importe quoi. Mais quel désordre. Disposer les marchandises sur la palette et déplacer là jusqu'à la zone de déchargement indiqué. La zone de déchargement sert à stocker les articles endommagés. Prenez garde à ne pas abîmer la marchandise ou vous ne ferez pas long feu ici. Tu viens de me dire que j'étais super bon mec. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mettre dans l'ordre, dans la cargaison de rames de papier recyclé. Alors, visiblement, on a ici des cartons un peu partout. Puis, on doit les remettre sur la palette. Tout simplement. C'est facile. Ok. Donc, on récupère ces cartons et on les met sur la palette. Voilà. Donc, on doit aussi s'occuper de faire les chargements du coup là pour gerber une palette. Alors, ça, je ne connaissais pas. Donc, ça, c'est gerber. Donc, je ne savais pas. Donc, j'apprends des choses. Si l'espace est occupé par d'autres palettes, il suffit de les déplacer. D'accord. Transporter une cargaison de rames de papier recyclé jusqu'à la présente PR1. Donc, PR1, c'est là-bas. Effectivement, on va reprendre notre petit copain. Je me demande s'il faut les charger ces trucs ou si ça a des batteries infinies du coup. Alors, j'imagine bien qu'il faut les charger. Je ne sais pas dans le jeu. Je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit simulé. En tout cas, ce serait marrant aussi de pouvoir les charger. Et quand ils sont déchargés, du coup, aller jusqu'au bout des choses. Voilà. On va prendre notre petite palette. C'est quand même vachement bien de pouvoir tourner sur place, comme ça. Donc, on va aller la poser là. Voilà. Je pense que ce n'est pas très mal. Magnifique. Mission accomplie. La classe. Continuez comme ça. Merci. Ok. On va reposer notre copain là-bas. Vu qu'on ne va pas laisser le bordel. On ne va pas faire ça dès notre premier jour. Non. Opla. J'ai mis le coup de gaz. Oui, il ne fallait pas. Est-ce que je suis bien dedans ? Oui, ça a l'air d'être le cas. Ok, parfait. Il est bien rangé. Nickel. Alors, c'est bon. Bon, on aurait d'autres missions. Mais du coup, je crois, ça fait déjà pratiquement 25 minutes la vidéo. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, les amis. Donc, voilà. Ce forklift simulator est prévu pour sortir le 29 août. Donc, dans deux jours au moment où la vidéo sera publiée. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un oeil. Je vous mets bien sûr le lien de la page Steam dans la description de la vidéo. Si vous voulez y jeter un oeil. Voilà. En tout cas, moi, je pense que ça peut être un petit jeu assez marrant. Mais après, ça ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc, ça, c'est de nouveau à chacun de savoir si ça lui plaît ou pas. Je suis là pour vous informer et vous montrer un peu des nouveautés. Mais après, je ne vais pas vous influencer dans un sens ou dans un autre. Moi, je pense que c'est marrant. Ça passe un peu le temps. Ça détend. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça aide. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit surtout. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les gars. Bye bye. Boomer out. Au revoir.